Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente le sixième sommeil de Bernard Werber, sorti aux éditions Albin Michel. Donc, c'est l'histoire de Jacques Klein, qui, petit garçon, a peur de l'eau, a peur des requins, dont le père est navigateur et meurt, effectivement, ça n'a pas de quoi rassurer, et dont la mère est spécialiste dans le sommeil, et souffre de grosses crises de somnambulisme qui ont conduit à certains drames. Voilà. En grandissant, Jacques devient médecin, il est moins bien spécialisé en neurologie, et afin de sauver sa mère, il va également partir à la recherche du sixième sommeil, donc sur lequel sa mère, enfin, pour lequel sa mère a travaillé tout au long de sa vie, pour se débarrasser de ce somnambulisme. Donc, ça va le conduire à voyager énormément, et à partir à la recherche de sa mère et du peuple sénoy, qui est un peuple un petit peu indigène, qui voue presque un culte à la science des rêves, et qui établit toute sa société en fonction des rêves d'un chacun. Et donc, il va faire des expériences pour tenter de trouver le sixième sommeil, et il va se retrouver confronté à une partie de lui qu'il n'aurait jamais cru pouvoir rencontrer. Voilà. En gros, pour ne pas vous en dire plus. Alors moi, Bernard Werber, je n'ai pas tout lu, mais j'en ai découvert pas mal. J'ai évidemment lu la trilogie des fourmis, qui est juste waouh ! C'est super, c'est absolument génial. Surtout les deux premiers tomes, un peu moins le troisième. Le père de nos pères, qui était fantastique, qui ouvre une branche de la science-fiction très agréable. Il y a toujours beaucoup d'humour, des références, donc c'est très chouette. J'ai lu les deux derniers tomes de la dernière trilogie Troisième Humanité, L'Ethanathonaute. Enfin, j'en ai lu quelques-uns. Et j'ai souvent été vraiment, vraiment agréablement surpris, parce que c'est une écriture qui est simple, ce sont des thèmes de science-fiction légère, donc c'est quelque chose de très chouette. Je dois avouer que là, j'ai été très déçu. Parce que si le thème du sommeil est pas mal du tout, et mérite qu'on s'y intéresse, parce qu'on ne sait pas tout dessus. La narration m'a perturbé dans les premiers temps, avec ce présent qui est utilisé un peu bizarrement. Les dialogues sont trop soutenus par moments, alors qu'on est sur un peuple indigène, il ne faut pas déconner, ils ont appris le français il y a une semaine, et ils parlent mieux que moi. Donc ça, c'est un petit peu difficile d'entrer véritablement dans le roman, avec ce genre de points. Et j'ai trouvé que dans les derniers romans de Berlin-Verbert, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a trop de symétrie. Il essaie de créer des connexions entre ses personnages, entre ses métaphores, entre ses trames. Et ça perd encore de la crédibilité, parce que tout ne peut pas être aussi cyclique. Donc il faut qu'il parte un peu plus dans d'autres directions, et qu'il arrête de vouloir tout se faire rejoindre au point final, parce que ce n'est pas possible, et donc on n'y croit pas. Donc voilà, j'ai quand même été très déçu. C'est dommage, j'espère que le prochain roman remontera le niveau, parce qu'il y a un potentiel monstrueux. Et voilà, je vous laisse le soin de vous faire votre propre idée. C'était le sixième sommeil de Bernard-Verbert, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain blogéo. Bye !